Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode EDB World. Aujourd'hui on va parler du groupe Sunak ainsi que de ses coasters. Et c'est parti ! Avant de commencer, je vous invite à vous abonner à cette chaîne YouTube ainsi qu'à me suivre sur mon compte Instagram si vous souhaitez soutenir mon travail. Sachez que cette vidéo a un but bien précis, vous parler de coasters et vous faire découvrir des coasters. Car on va pas se mentir, le groupe dont je compte parler, c'est-à-dire Sunak, bah en fait il est plus ou moins connu de tout le monde. Je vais quand même faire son historique de manière très rapide. Le groupe Sunak China Holding Limited est un groupe basé en Chine comme son nom l'indique et qui a été créé en 2003. Au fil des ans, Sunak est devenu un important promoteur immobilier. En 2017, ce groupe qui a alors très bien évolué, il est rentré en bourse, etc. acquiert pas moins de 76 hôtels ainsi que visiblement un parc d'attractions de Wanda Group. Pour au final, deux années plus tard, en 2019, acheter 13 autres parcs à ce même groupe, donc Wanda Group. D'ailleurs, ce qui est assez drôle dans l'histoire, c'est que Wanda Group, donc qui a vendu ces parcs, se voulait le prochain Walt Disney, c'est-à-dire en fait avoir plein de parcs et peser aussi lourd que le groupe Disney dans le monde. Ils ont même eu le culot en 2015 d'ouvrir un parc non loin de Disney Shanghai afin de le concurrencer. Optimiste, les mecs, à tel point que quelques années plus tard, donc en 2019, ils ont tout vendu à Sunak. Bref, Sunak se retrouve donc avec pas mal de parcs à gérer. Certains viennent à peine d'ouvrir et d'autres sont encore en construction. Mais de manière générale, les parcs sont très jeunes, dans la mesure où ils ont ouvert dans les années 2000 et même bien avancé dans les années 2000. Donc c'est plus jeune que la plupart des parcs européens. Il faut comprendre qu'à cette époque, la Chine connaît donc un boom, et c'est d'ailleurs plus ou moins d'actualité encore aujourd'hui, dans le monde des parcs avec entre autres les parcs Happy Valley du groupe OTC, donc OTC Group, qui ouvrait quasiment un parc par an il y a quelques années. Ou encore le groupe Shailong, toujours basé en Chine, qui, eux, viennent sérieusement concurrencer des groupes comme Universal en termes de visiteurs annuels. C'est quand même pas rien. Ils n'ont pas beaucoup de parcs, mais des resorts énormes. Vraiment, ça a été un peu la folie des grandeurs. Et donc, ils brassent énormément de visiteurs à tel point que certains de leurs parcs sont parmi les parcs les plus visités du monde, dans le top, je crois, 20 ou 50. Et c'est vraiment très impressionnant de voir ça, de voir à quel point ils ont explosé au niveau de ce business. Alors, nous, en Europe, on a failli avoir ce boom-là, de manière plus mesurée. Mais dans les années 90, notamment en France, avec Mirapolis, la Toison d'Or, Walligator, etc. On a pu voir que certains parcs ont marché, Walligator, Parc Astérix, même si pour Walligator, c'est un peu différent. Je vous mets une vidéo en fiche sur leur histoire. Mais bon, voilà, ils ont eu des difficultés, mais ils sont encore là aujourd'hui. Il faut le remarquer. Quoi qu'il en soit, là-bas, en Chine, il y a vraiment un boom monstrueux qui s'est présenté ces dernières années, ces dernières décennies. Et clairement, ça a été, entre guillemets, incontrôlable. Et ils ont fait popper des parcs et des coasters de partout. Alors que nous, en Europe, on a eu cette espèce de boom qui a failli arriver, qui n'est finalement jamais arrivé. Et aujourd'hui, ça fait très peur aux investisseurs d'ouvrir de nouveaux parcs. On voit de nouveaux projets qui popent un peu partout. Mais ils ont un peu de mal à vraiment se lancer. Et bon, la plupart sont abandonnés avant même l'ouverture de ces derniers. Et c'est bien le problème. C'est que nous, en Europe, on est plus lent. Aujourd'hui, la culture park arrive petit à petit. Mais ce n'est pas encore ça. Voilà, il faut le remarquer. Même si de plus en plus de coasters ouvrent. Et des bons coasters en Europe, on est un peu plus concurrentiels par rapport aux Etats-Unis, par exemple. Mais on est encore très loin, je vous rassure. Et peut-être qu'on connaîtra un boom. Mais nous, voilà, c'est beaucoup plus lent qu'en Chine où c'est vraiment, entre guillemets, plus artificiel. Ça a été forcé par ces ouvertures de parcs un peu intempestives. Mais du coup, ça a vraiment rempli le pays de parcs à visiter. Voilà, c'est dans les grandes lignes, très très grandes lignes, l'histoire du groupe Sunak. Et donc, un petit peu de ce qui se passe en Chine actuellement. Mais ce n'intéresse pas le plus. C'est pour votre culture perso, c'est toujours ça à prendre. Mais on va aller un peu plus loin. Et on va en fait voir les coasters du groupe Sunak. Les coasters qui ont été construits dans leur parc. Pas tous, mais une partie. Qui sont intéressants. Et au final, c'est plus ou moins ça le sujet de cette vidéo. Voyons un peu quelles sortes de curiosités pouvons nous trouver dans les parcs de ce groupe. Sachez que cette année, en 2022, doit ouvrir le parc Sunak Cultural Tourisme City. Qui est un nom complètement éclaté au sol. Avec, entre autres, un hyper coaster de 60 mètres de haut. Ainsi qu'un power splash, tous deux du constructeur McRides. Et c'est pour vous montrer un petit peu où ils en sont aujourd'hui. C'est-à-dire que le groupe marche plutôt bien. Et voilà, c'est un peu une mise en bouche pour la suite. Ce parc d'ailleurs, avec un nom bien trop long, était à la base un projet du groupe Six Flags. Qui a débuté aux alentours de 2016, je crois. Et qui aurait dû donc ouvrir sous la licence, entre guillemets, Six Flags. Sauf que le projet a été abandonné, je crois, aux alentours de 2020. Et a été repris, milieu 2020, par donc le groupe Sunak. Afin qu'ils voient, enfin le jour, les travaux avaient déjà commencé, etc. Je pense que le Covid a pas mal joué dans l'arrêt de ce projet. Et puis bon, on a pu voir que Six Flags, dès qu'ils vont à l'étranger, en général, ils se rétractent assez rapidement. Même si on voit qu'il y a quelques parcs qui, pour l'instant, résistent. On verra, notamment en Arabie Saoudite, etc. À Dubaï. Voilà, on voit qu'ils commencent un petit peu à l'ornier là-bas. Mais c'est quand même, on voit que c'est quand même un peu difficile pour eux. Et donc le groupe Sunak a repris ça, voilà, pour se faire kiffer. Voyons à présent le parc Nanshang Sunak Land. D'ailleurs, petite parenthèse, mais je m'excuse pour la prononciation de ce parc en particulier, mais aussi de ceux qui vont suivre. Qui accueille un coaster en bois du constructeur GCI, qui épouse les formes du terrain, ce qui est juste absolument magnifique. Il effectue un dénivelé de 50 mètres environ, le faisant atteindre les 100 km heure en vitesse de pointe, sur un parcours long de 1,5 km. Et j'en parle parce que, déjà, ces trains ont une forme vachement sympa, ils sont vraiment bien thématisés pour le coup, voilà, moi ça m'a tapé dans mon oeil. Ainsi que, en fait, l'entrée, qui est une tête de serpent géant, c'est assez impressionnant. Je ne sais pas si c'est vraiment magnifique, mais en tout cas, voilà, en photo, je trouve que ça rend bien. Et c'était un peu à préciser. Dans ce même parc, on trouve un coaster Intamine, de 78 mètres de haut, d'un kilomètre cinq de long lui aussi, et qui atteint une vitesse de 136 km heure. Mais sa particularité, en plus d'avoir des caractéristiques plutôt alléchantes, c'est qu'il a une espèce de virage à plat, enfin presque, au sommet, juste après le lift et juste avant la chute. Et c'est assez impressionnant parce que, vraiment, le coaster va avancer tout doucement, va faire ce virage qu'on ne voit plus aujourd'hui sur les coasters parce que c'est un peu spécial, et va en fait chuter après ça. Ce qui fait que ça ressemble plus ou moins à ce qu'on a, par exemple, sur Goudurix, qui est une sorte de pré-descente afin de lancer le train. Mais là, ça avait un aspect technique, une importance technique, dans le sens où ça ne tirait pas trop sur le moteur. Ici, autant un virage en haut pour se mettre dans le bon sens, pourquoi pas, mais le virage est très très long, et il y a une grande ligne droite, c'est vraiment bizarre. Je n'ai pas la raison de cette particularité technique, mais en tout cas, j'avais besoin d'en parler également parce que c'est assez atypique pour que ça ait un intérêt dans cette vidéo. D'ailleurs, parenthèse, mais je vous recommande chaudement une chaîne YouTube qui se nomme Miyapa Masane, je crois que ça se prononce comme ça, en tout cas, j'espère, et qui fait des vidéos dans les parcs, principalement en Chine, qui est d'ailleurs raccordée à un autre média que je suis sur Twitter, notamment un média que j'aime beaucoup. Et en fait, ils font pas mal de vidéos, et je vous invite à aller les voir parce qu'il n'y aura pas de prononciation que vous ne risquez pas de comprendre, parce que la plupart des vidéos, c'est des POV, donc des on-ride, et pour le coup, c'est vachement bien parce que ça permet d'avoir des on-ride de parcs à l'étranger. Donc, ça fait toujours plaisir avec des fois des petits trucs un peu sympas. Donc, allez voir ça. Franchement, c'est génial. Et d'ailleurs, je les remercie parce qu'ils m'autorisent à utiliser leurs vidéos dans cet même épisode, ce qui fait que, bon, ça me permet, moi, de pouvoir vous illustrer de la meilleure des façons cette vidéo, donc je les remercie. Et de toute manière, qui m'autorise ou non, je vous aurais recommandé cette chaîne. D'ailleurs, ça permet aussi de découvrir des costeurs à l'étranger, et ça, pour le coup, ça fait vraiment plaisir. On parle souvent des États-Unis, souvent de l'Europe, mais c'est vrai que le côté asiatique, on en parle un petit peu moins. Donc voilà, ça peut permettre d'avoir de temps en temps des news de ce qui se passe là-bas. Toujours dans le parc dont je parlais précédemment, nous avons ça, qui est un coaster qui se nomme Swearing Dragons and Dancing Phoenix, et qui, en plus d'avoir un nom bien trop long, arbore des couleurs vraiment particulières. Mais ne vous y trompez pas, ce n'est qu'un SLC, c'est-à-dire un Suspending Looping Coaster, qui est un vieux modèle de chez Vekoma, qui a ouvert en 2016. C'est juste pour vous montrer que, bien qu'ils aient de bonnes machines, ils n'ont pas toujours de bonnes idées. Sauf que, même si c'est une mauvaise idée d'ouvrir ce genre de coaster, surtout en 2016, il faut savoir que ce n'est pas du constructeur Vekoma. Le modèle, lui, il ressemble énormément, mais c'est en fait une copie chinoise, c'est-à-dire qu'il y a un constructeur chinois qui a copié un constructeur, et c'est un peu le sport national là-bas chez les constructeurs. En fait, ils vont copier tout ce qui se fait, notamment en Europe et aux Etats-Unis, et donc ils vont ouvrir des attractions qui ressemblent à ce que font Vekoma, Intamin, McRide, BMW, etc. et ça sort des trucs vraiment chelous comme ce genre de SLC qui est un mauvais coaster de base, on ne va pas se mentir, ce n'est pas une bonne machine qui avait été inventée même à l'époque, elle a vachement mal vieilli, et eux, en fait, ils ont copié cette mauvaise idée de base, et moins par moins, ça ne fait jamais plus, c'est clairement pas ouf. Et forcément, quand on voit combien le modèle originel de chez Vekoma est douloureux, je vous laisse imaginer une copie. D'ailleurs, voici une vidéo d'un coaster du même type et du même constructeur, donc toujours une copie, qui sur la vidéo fait mal, vraiment, à travers l'écran, on a mal pour les visiteurs, et donc, je vous laisse imaginer ce qu'il y a à l'intérieur parce que clairement, ça détruit des nuques, mais bon, je vous rassure, c'était 5 ans avant l'ouverture du coaster dont je vous parlais juste avant, et donc, normalement, ils se sont pas mal améliorés, et c'est vrai que sur les vidéos, on voit que cet endroit-là, qui a été copié sur d'autres machines, il ne tape plus du tout comme ça, mais force est de constater qu'à l'époque, c'était d'une violence assassine, et que c'était une très très mauvaise copie, et ceux qui me diront dans les commentaires, oui, tu l'as pas testé, donc tu peux pas dire, il n'y a pas besoin de tester, vous voyez la gueule de la vidéo, il n'y a pas besoin de tester, mais on reparlera de ces constructeurs, on va appeler ça comme ça, qui copient les autres dans une prochaine vidéo, évidemment. Le parc suivant se nomme Eiffey ou Eiffey Sunakland, et c'était le parc qui à son ouverture en 2015, devait concurrencer Disney Shanghai. On y retrouve un coaster propulsé du constructeur Intamine, et qui forcément va faire plusieurs propulsions sur la même section, et va après gravir une espèce de figure dont on va parler juste après, mais ce coaster m'intéresse déjà en premier lieu pour ces trains qui sont pour le coup pas mal thématisés, mais bizarrement, sauf que bon, je trouve que ça sort au final assez fun. Quoi qu'il en soit, ce coaster fait 1000 mètres de long, atteint les 125 km heure de vitesse de pointe, et monte à 60 mètres. La figure dont je voulais parler est un non-inverted loop, c'est-à-dire un looping, qui a la forme d'un looping, mais qui va en fait contrer l'inversion du coaster, c'est-à-dire qu'on ne va jamais se retrouver vraiment la tête en bas, avec donc une rotation du rail, afin de suivre finalement un petit peu l'horizon. Et en fait, il faut comprendre que c'est de plus en plus commun, on a ça sur Konda à Walibi Belgium, avec le non-inverted cobra roll, qui est à la base un cobra roll, donc une figure avec deux inversions, qui se retrouve à être une figure sans aucune inversion, même si, on ne va pas se mentir, on passe tellement proche d'une inversion que c'est plus ou moins la même chose. Mais voilà, visuellement, ça change un petit peu, ça fait une nouvelle figure, voilà, on aime ou on n'aime pas, mais en tout cas, déjà de l'extérieur, c'est assez sympa. En plus de ça, le parc a construit juste à côté du coaster, une espèce de sculpture, statue énorme de dragon, qui pour le coup, en jette, alors même si niveau Théma, ils ne sont pas du tout dans le détail, clairement, ils vont juste faire des grosses constructions, pour vraiment prendre un peu visuellement tout l'espace, mais dans le détail, il n'y a pas grand chose, c'est vraiment de l'herbe sous le coaster, mais on a quand même cette espèce de structure, il y a un petit peu d'eau aussi, et franchement, je trouve que ça rend super bien, même si encore une fois, je le reprécise, mais ça manque de détails, parce que je sens que, vous allez sûrement le remarquer aussi. Et puis évidemment, la nuit tombée, c'est une boîte de nuit, le bordel, ils ont mis des LED partout, sur tout le circuit, alors personnellement, je ne suis pas hyper fan des LED, comme ça on voit les petits points, je trouve que ce n'est pas très joli, surtout le long d'un rail, parce que ça fait un petit peu cheap, en tout cas, c'est mon avis, néanmoins, force est de constater que ça en jette quand même pas mal, surtout que ça éclaire vraiment bien le coaster, et donc, visuellement, ça a plutôt sympa quand même à voir, et même je pense que l'expérience, une fois qu'on est dedans avec toutes ces lumières, ça rend très bien. Passons à la suite, toujours dans le même parc, nous avons Battle of Jungle King. Là encore, on a une copie de ce qu'a inventé Vekoma plusieurs années auparavant, c'est une montagne russe, ça bascule aussi appelé chez Vekoma, un tilt coaster, c'est-à-dire qu'en fait, le train va venir se positionner sur un rail, avec rien au bout, et le rail va s'incliner, 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 va venir se connecter à un autre rail, afin de libérer le train et de le faire tomber d'un coup. Ce qui est plutôt impressionnant, je trouve déjà en vidéo, ça rend vachement bien, ça ne s'est pas très bien vendu du côté de chez Vekoma, mais en Chine, les copieurs de constructeurs, ils ont décidé de faire pareil, et pour le coup, ça a un peu mieux marché en termes de vente, et là, on a quand même une particularité, c'est que déjà, on en a deux, c'est-à-dire qu'on a deux circuits, donc ils font une course, un dueling coaster en fait, ça s'appelle, et du coup, ils vont arriver face à face, quasiment, très proche l'un de l'autre, et vont se croiser au moment de la chute, et ensuite vont faire un dueling coaster, donc une course entre guillemets, où ils vont se croiser à plusieurs moments, et je trouve que, même si c'est un constructeur qui copie un autre constructeur, sur la réalisation, je ne sais pas ce qu'il vaut en termes de sensations, et surtout s'il est vraiment agréable en termes de vibrations, etc., mais visuellement, je trouve que ça en jette, vraiment, je le trouve vraiment beau, et l'idée vraiment géniale. Alors, par contre, je ne sais pas si c'est hyper fiable, parce que quand je vois les vidéos, ils tournent rarement à deux trains, et donc ils tombent rarement ensemble, ce qui est con pour un dueling, néanmoins, il y a quand même quelques vidéos ou photos, on les voit ensemble circuler, je ne sais pas, c'est parce qu'il n'y a pas assez de visiteurs, donc ils n'en ouvrent qu'un des deux parcours, ce qui pour le coup est compréhensible, mais bon, dommage, parce que c'est vrai que l'intérêt de ce coaster, c'est fait un dueling, mais en tout cas, c'est une super curiosité, je trouve, et donc que j'ai également besoin de vous la présenter. Dans un autre parc qui se nomme Gangzu Sunakland, nous avons dueling dragons. Alors, à ne pas confondre avec dueling dragons, dont j'ai déjà parlé dans une précédente DB World, disponible en fiche, qui, pour le coup, se trouvait à Universal, et était donc deux coasters inversés qui faisaient donc un dueling coaster. Ici, on a pareil, deux coasters qui font la course, sauf que là, on en a un en position assise, et l'autre en position inversée. Alors oui, les couleurs sont assez criardes, on ne va pas se mentir, sauf que, déjà, elles sont vachement bien foutues, parce qu'il y a des moments où les supports vont être la couleur d'un rail, alors qu'à un autre moment, c'est la couleur d'un autre rail, donc je trouve qu'ils ont quand même fait un bon mélange, même si le choix des couleurs, je ne suis pas fan fan, mais ça a quand même cette particularité, je trouve, au niveau de l'œil, où ça attire vraiment, et puis, franchement, l'expérience a l'air d'être juste complètement dingue. Car vous avez, tout le long du parcours, des interactions entre le train qui va être assis et celui qui va être suspendu, donc déjà là, visuellement, je pense que c'est juste dingue, mais surtout, vous avez au niveau du départ, deux zones de propulsion, parce que les deux coasters sont propulsés, et en fait, il y a le coaster assis qui va être par-dessus, le coaster suspendu, donc au début, il ne se croise pas, il ne se voit pas, mais il tourne en même temps, donc vous êtes propulsé quasiment en même temps, franchir un looping en même temps, c'est vraiment impressionnant, et ensuite, les deux arrêts vont se séparer, et ils vont s'encontrer. Et je trouve que c'est quelque chose qu'on ne trouve pas du tout aux Etats-Unis ou même en France, enfin en Europe, c'est vrai qu'on peut dire, il y a d'autres coasters qui font la course, il y a des coasters très réputés qui font des duels comme ça, mais là, cette particularité, je trouve qu'ils sont vraiment allés très loin, et de manière générale, je trouve que dans ces pays-là, dans les pays asiatiques, ils ont cette folie un peu plus prononcée que chez nous, et même si nous, on fait des trucs plutôt sensationnels, en Europe, pas mal, et surtout aux Etats-Unis, on manque cette petite flamme, même si, évidemment, il y a des grosses curiosités dans l'Europe et aux Etats-Unis. Mais, je trouve que, en Asie, il y en a d'autant plus, notamment avec ce genre d'attraction-là, qui, franchement, je pense qu'on ne verra jamais ça, ni en Europe, ni aux Etats-Unis, et c'est plutôt dommage. Pour le coup, je tiens à féliciter Intamin pour leur réalisation, parce que, je trouve que c'est très complexe de faire jouer deux coasters comme ça, surtout avec deux techniques vraiment différentes, deux circuits différents, enfin, je ne sais pas, je trouve qu'au niveau réalisation, c'est vraiment très poussé, et là, pour le coup, je leur reconnais ça, bon, je ne sais pas si c'est très fiable, mais en tout cas, au niveau de la structure et au niveau de l'architecture, c'est plutôt violent, et ça, je le reconnais. De même, il faut comprendre que la nuit, cette attraction, un peu comme l'autre dont j'ai parlé, bon, c'est Macumba Night, c'est des lumières partout, des LED partout, on aime ou on n'aime pas, mais ça fait son petit effet. Ensuite, à Wuxi Sunak Land, on retrouve Falcon, qui est un wing coaster du constructeur BINM, donc, un wing coaster, qu'est-ce que c'est ? C'est un énorme train avec, en fait, les passagers qui vont être suspendus sur le côté. Voilà, tout simplement, c'est le nom de ce type d'attraction, et donc, lui, il est plutôt imposant, il fait 1300 mètres de long, 60 mètres de haut, et atteint une vitesse de 118 km heure. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est son interaction avec le décor, qui est une espèce de montagne faite de roches au centre, et qui, en plus, évolue avec de l'eau tout autour, donc l'attraction va circuler dans tout cet univers. Encore une fois, il n'y a pas trop de détails, on ne va pas être là, à recréer une petite ville dans la montagne ou quoi, mais bon, la montagne et le lac en imposent, et je pense que l'expérience aborde l'attraction, bon, c'est juste dingue, et donc, on voit même en photo que ça rentre très bien. Et là, pareil, à la nuit tombée, il y a des lumières, mais je trouve que c'est bien plus recherché, on n'a pas de LED comme ça visible, mais on a beaucoup plus de, voilà, lumière choisie pour bien éclairer le rocher, le rail, etc. Et donc là, pour le coup, je trouve ça magnifique, et pareil, je kifferais voir ça en Europe, mais, ok, le coaster prend un espace monstrueux, donc il faudrait quand même un parc qui a la possibilité d'avoir cet espace-là, notamment pour les décors, mais je trouve ça, je ne sais pas, je trouve ça génial, et donc, il me tarde de voir ça un jour de mes propres yeux, je ne sais pas si j'aurai l'occasion de le faire un jour en voyage là-bas, tout, qu'il y a beaucoup de parcs à voir, mais qui sont super éloignés les uns des autres, quoi qu'il en soit, voilà, vous connaissez leur existence, et surtout, là, on a encore une fois à la nuit tombée un décor qui se révèle bien différent, et pour le coup, assez intéressant. Bref, passons à la suite, au dernier coaster de cette vidéo, qui se nomme Allspeed, et qui prend place à Sunakland Shenndu, et qui est en fait littéralement un clone de Tarron à Fantasyland. Et oui, notre cher Tarron n'est plus vraiment unique depuis la fin 2021, début 2022, même si, évidemment, il existe des différences notables entre les deux machines. En dehors, évidemment, de la Tema, qui bien sûr n'égalera ou ne dépassera jamais ce que fait Fantasyland, on a en plus un départ qui n'est pas arrêté, parce qu'à Tarron, en fait, une fois qu'on a quitté la gare, on s'arrête sur le launch, et on est d'un coup propulsé. Ici, en fait, on arrive avec une faible vitesse, et on va être propulsé dans la foulée. On a également une vitesse ainsi qu'une hauteur accrue sur Allspeed, et la raison de cette différence avec Tarron, c'est qu'à Fantasyland, ils ont une contrainte énorme en termes d'espace, de figure, etc. Ici, pour Allspeed, on n'a pas du tout cette contrainte, les dirigeants ont beaucoup aimé Tarron, visiblement, mais au moment de la réalisation, en fait, Intamin s'est un peu plus slasher, et a augmenté la vitesse, donc les lones vont être un peu plus puissants, avec une hauteur maximum un peu plus haute, et des virages des fois un peu plus amples, voilà, ça s'arrête là, mais ça le différencie un petit peu de notre cher Tarron, c'est pas plus mal, et pour le coup, ça montre à quel point, en fait, ils étaient contraints, Intamin, de faire le minimum d'empreintes au sol pour Tarron. Et sachez que c'est tout à fait commun de copier, entre guillemets, de demander une copie d'un coaster, dans un parc déjà existant. Pourquoi ? Parce qu'en fait, les dirigeants vont aller visiter plusieurs parcs, ils vont voir des montagnes russes, et ils vont dire, bah attends, cette montagne russes là, je l'aime beaucoup, tant qu'à faire, autant faire le même parcours, ça coûte moins cher, et puis là, on est sûr qu'on va vraiment kiffer, parce qu'on est sûr de l'attraction en elle-même. Et alors, ok, on évite de faire ça dans un même pays, ou dans un même territoire, parce que sinon, c'est juste complètement con, mais à côté de ça, bah dans un autre pays, c'est vraiment pas gênant, quand c'est vraiment éloigné, là, il y a des milliers de kilomètres qui séparent Fantasylande du parc en Chine, donc on est plutôt tranquille, il y a très peu de personnes qui auront l'occasion de faire les deux, donc franchement, c'est pas grave. Et pareil, on voit ça notamment en France, donc à Nile-Hollande, Alpinablit, c'est une copie de Piraten, et pareil, donc au PAL, Yukon Quad est une copie d'un autre coaster, qui se trouve, je crois, au Danemark, et donc, bah voilà, c'est même une copie de miroir, donc le coaster est un peu différent quand même, mais le parcours reste quasiment le même, donc voilà, ça se voit un peu partout, et donc en France, on a deux beaux exemples, même peut-être plus, je n'ai pas cherché plus loin, sans parler évidemment des coasters de série, c'est-à-dire des modèles de série, c'est-à-dire que quand un constructeur va designer, pré-designer une attraction, et donc vouloir le vendre au maximum de parcs, Vekoma fait très bien ça, avec, imaginons les modèles Boomerang, qui ont été reproduits dans plein de parcs, là c'est moins grave de les voir dans des parcs plus ou moins proches, mais voilà, c'est le principe même de ce type d'attraction, savoir un coaster pas trop cher, qui est acheté sur catalogue, mais c'est encore une fois différencié du reste. Vous l'avez compris, cette vidéo m'a permis d'explorer plein de sujets, de parler de plein de coasters, de découvrir de nouvelles machines, parce que j'en avais besoin, j'avais envie de le faire, et je n'avais pas fait une vidéo par coaster, parce que ça n'aurait pas vraiment d'intérêt, et j'ai un peu utilisé l'excuse de parler de Sunacland, pour au final parler de ces coasters, et j'espère en tout cas que ça vous a plu, donc c'est à présent la fin de cette vidéo, je vous remercie de l'avoir suivi jusqu'au bout, je vous dis à bientôt pour un prochain épisode, soit un EDB World, soit une vidéo dans un parc, d'ici là, soyez enthousiastes, salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501